Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 avec Damned, bonsoir Damned ! Bonsoir tout le monde ! Et on continue donc notre petite aventure mélanaise, où on était en train de doucement mettre des fessées sur les gens... Bon même si je venais de m'en prendre une petite, faut le reconnaître mais bon... Ah oui bah c'est la vie hein ! Oui ! Je le vis bien ! Pour te venger je vais buter 24 000 malouanés, voilà ! C'est bien ! Et puis qu'est-ce qui sont sympas les vassaux d'Ali et Assam, ils se jettent à coeur ouvert dans un combat perdu d'avance ! Je comprends pas pourquoi ! Il devait vouloir essayer de libérer sa capitale, je sais pas... En plus Assam je lui ai demandé d'aller capturer des trucs là un peu autour de la capitale du Jaune Pour donc... Normalement il est censé avoir autre chose à foutre que des conneries... Mais visiblement ça a pas l'air d'être trop trop au goût du jeu quoi... Une révolte ! Ah une révolte qui a pété chez mon vassal merde ! Est-ce que j'ai des troupes en renfort ? Non ! C'est ballot ! Il va se faire défoncer en plus ce con ! Bon bah on va rapatrier eux là... Armée qui est un peu à poil avec plein de régiments à zéro malheureusement... Mais bon bah tant pis... Ils veulent tant pis de m'infliger une deuxième défaite alors que je suis pas loin de la gagner ! Allez ! Ah ! Ils ont cul de lait ! Mais je devrais peut-être battre quand même ! J'ai un moins deux en plus là je suis sans général mais ça va le faire ! Allez ! Le Jaune Pour est tombé ! C'est la bonne nouvelle ! Ah bah c'est... Ouais bah là je les ai éclatés ce coup-ci ! Euh... Est-ce que j'y vais là ? Bah ouais faut y aller hein ! Parce que ça va partir en suicide ! C'est quoi ça ? C'est des séparatistes ! Oui non y'a pas moyen que ça se sépare ! C'est pas possible les gars ! Je suis désolé mais euh... Vous allez gentiment aller vous faire... Euh... Voilà ! Non ! Mais en toute amitié hein ! Et l'entend... Ça va alors ! Vous avez emprunté le siège de Toab Centrale ! Parfait ! Le Jaune Pour s'écroule comme un château de cartes ! Allez ici on enchaîne là ! L'essor du café au Portugal ! Oui alors ça pour le coup ça nous concerne pas trop ! On va continuer de piller ici puisqu'on peut pas bouger ! Euh... Ici on peut peut-être se scinder par contre ! Alors lui il va se replier vers moi je sens ! Là je vais encore choper des troupes ! Du Jaune Pour et du Bengale ! Oh ça devrait bien se passer là je pense quand même ! J'ai un moins 3 hein ! En malus quand même ! Ah ouais putain tu vas... Traverser plus terrain hein ! Ah ouais j'ai l'écmer quoi ! Ah bah comme des l'écmer je crois que ça réfléchit pas hein ! Tu sens le mec qui a des réserves derrière hein ! Ouais par contre voilà c'est pour ça que je me le permets aussi hein ! Non surtout depuis tout à l'heure j'arrête pas d'oublier ! Je veux prendre un... Demander un général ! Donc euh faut qu'on échange là parce que ce siège là il avance pas ! Donc on va foutre le mec ! Avec 12 000 canons ici ! Et lui on va le replier ! Putain ils m'ont fourni un général mais de merde ! Ohhhhhhhhhh ! J'suis content d'avoir perdu mes points pour ça tiens ! Bah pourquoi vous êtes auberiez de faire le tour ? Vous êtes sérieux ? Non non il nous faut des trous... Il nous faut une armée par là hein ! Mais qu'est ce qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui... Il fait n'importe quoi... Voilà voilà ! Ils font... n'importe quoi les mecs ! Genre, on a pris tout l'effort, il y a un pot fort qui se bat en duel, et non, il faut faire tout le tour, quoi. Bordel. Bah, vous allez piller ce truc, pour la peine. Ici, non, c'est pas ça. Ici, on a une doctrine. On est à 90%, on la prend. Feu des commandes d'entérèse, plus 1. Allez, hop, c'est parti. Ça sera dans la gueule du jaune pour, c'est cadeau. Parce que le jaune pour, il a que 4000 hommes, mais bon, moi, j'ai des petites merdes un peu réparties partout, là. Je ne m'attendais pas trop à ce qu'il se pointe. Donc, on va essayer de ne pas faire n'impe non plus. Voilà, ça va plus vite, déjà, avec le nombre de canons qu'il faut. Et puis, on va prendre quelques mercenaires. Je pense. Donc, ici, on va... Ouais, c'est mon merde de consolider. Comme ça, quoi. Ici, on a combien ? De troupes. 16, 6, 12. On n'a rien perdu, hein. Ici, on a 16, 6, 12 aussi. Ici, on a 15, 5, 12. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, il est en train de se barrer, le jaune pour, probablement, pour se refaire... Je ne sais où. T'as fini le malois ? Non, il lui reste un fort qui ne veut pas tomber, mais je pense qu'il va tomber bientôt. Puis, il lui reste une petite armée, là, qui est en train de se poser chez moi, mais qui a aucune chance d'arriver. Moi, j'ai des forts level 6, mon gars, donc tu peux toujours y aller avec tes 3 000 hommes, là. Le bengal, une oeuvre de paix, le june pour, une oeuvre de paix, non, 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 non. Allez, vous faire futre. Il ne veut pas tomber, encore ce fort, là. Est-ce qu'il y a encore des trucs à piller ? Oui, 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 oui. Ici, ça va se vider, par contre, voilà. Ici, il y a des trucs à piller. Allez, hop, allez piller. Ah, j'ai trop de points ! Scandale ! Trop de points ! Ça ne va pas du tout. Est-ce qu'on a de l'inflation ? Attends, on n'a pas d'inflation. Notre pays va encore aller trop bien, tu vas voir. On a trop de points, 80, 80, 80, non. On va prendre du mercantilisme. C'est où ? C'est là ? C'est pas là ? C'est ici. Voilà. On va prendre deux points de mercantilisme. Et les points de mine, qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire ? On n'a pas d'héritier. Ça, c'est un peu triste, par contre. Ce serait cool que la Dame Khmer, elle est stérile, mais elle se bouge quand même un peu les fesses. Est-ce que je n'aurai pas des mariages royaux à faire ? Les dents ! Il n'y a pas de respect, là. Ah, ils ne veulent pas faire de mariages royaux avec moi, parce que l'attitude est déloyale. Bah, 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 bah que même. Bah que même, les gens, c'est pas très très gentil. Euh, ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire de ces points de mine ? Bah, il faut développer, hein. On va t'obliger. Tiens, il y a un truc à 9, là. Allez, hop, t'es à 10, maintenant. Toi, t'es à 8. Allez. Au niveau points, ouais. Allez, t'es à 10. Voilà, c'est cadeau. Hop, là. Allez, 57%. Je pense que le John Poore, il fait tout le tour comme le Malwa pour aller assiéger chez moi. Ouais. Bon, avant que ça pète, voilà. Une fois que ça a pété, il y a encore un autre fort derrière. Donc, je suis pas trop trop, hein. Voilà. Alors. Qu'est-ce que Malwa peut faire ? Il y a une petite merde qui est pas prise, ici. C'est fort triste. Je n'ai pas vu. Les réparations. Alors, qu'est-ce que je peux te donner ? De quoi ? Bah, prends tes réparations de guerre, les sous, les trucs que tu veux prendre. Et puis avec le reste des points, file-moi tout ce qui est sur la frontière. Je le donnerai à mon vassal derrière, ça lui fera plaisir. Je peux te donner tout, mais je peux te donner... Alors, je peux te donner 4, 3... Dis-moi ce que tu veux, je te dis si c'est possible. Parce qu'il y a des mélanges possibles, mais... Alors, attends, je regarde où j'ai des revendications. Mondasora, j'ai une revendication. Ok. Chanderi, j'ai une revendication. 69, ça passe encore. Alors, le Marois a une revendication sur Ajmer. Donc, attends, je vais filer la province. Voilà. Ça passe et je peux demander Nagore après. Et Nagore, bah, je vais le filer à mon vassal aussi. Alors, hop, t'auras peut-être que tu décoches-recoches pour rafraîchir. Non, c'est bon. Ça s'est mis, ça s'affraîchit en temps réel. Ah, c'est beau. Ah, c'est classe. Voilà. Je peux lui demander d'autres. Ouah, de renoncer à des revendications. C'est pas drôle. Bon, il y a refroid. Donc, c'est pas comme si on allait s'en servir pour attaquer, quoi. Enfin, en tout cas, si on s'en sort. Et bien, voilà. Donc, Malouacet, Mandasura, Echanderia, Ceylan, Ajmer, Marouar. Il me donne réparation de l'or. Et voilà, ça te coûte un petit peu de points diplomatiques, mais je pense que tu t'en... Oui, j'en bats les steaks. Au contraire. Fais-moi consommer des points, vas-y. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite. Attends, faut attendre que mon diplomate revienne et puis on va négocier avec le front pool. Ça a merdé, par contre. Ça l'a donné à moi... Ah bon ? Les provinces. Ah, bah pourtant, ça s'était actualisé. Merde. Tu peux le redonner derrière, toi ? Je crois qu'il faut que je le légitime avant de lui redonner. Attends, j'ai vérifié. Ah merde. Pourtant, ça avait bien dit que ça le cédait à Marouar. Je peux pas lui cédé de province pour l'instant, parce qu'on est en guerre, de toute façon. Je vais lancer la légitimation sur les deux autres et puis on verra après. Mes excuses. Pourtant, ça avait bien rafraîchi, mais visiblement, non, ça suffit pas que ce soit affiché, effectivement. Ouais, non, je sentais que ça sentait l'arnaque avec EU4. C'est bizarre, pourtant, ça me marquait bien que ça le cédait à Marouar, quoi. Alors, attends, je vais juste filer un truc vite fait à mes prêtres qui gueulent un peu. Tiens, ça, c'est de la laine, c'est pourri. Ouais, mais il y a 0% d'autonomie, ça fait chier. Ça, c'est très bien, ça. Allez, prenez ça, les gars. Voilà. Bah ouais, non, mais je pense que c'est juste un bug d'affichage, à mon avis, il aurait fallu enlever et refaire l'offre, quoi. Bah ouais, bon, je me suis fait avoir une fois. On essaiera pas de se faire avoir deux fois. Euh, ok, diplomate. Ok, c'est bon. Et on peut devenir un empire. On va le faire. Ah, c'est pas mal, ça. On va complètement le faire, parce que, comme ça, du coup, si jamais je percerai en filant les provinces à l'autre, il va en faire quand même un empire. Qu'encore, du coup, on peut prendre des cultures, on va le faire, hop. Bon, jaune pour, je pense que voilà, il reste une province, après il va péter. Voilà. Tu peux te faire plaisir avec le jaune pour. Alors moi, je veux bien juste, avec le jaune pour, je veux bien juste mine d'or. Mine pour, le truc qui finit mon état, là. Et puis à part ça, fais-toi plaisir. Alors, jaune pour... Ah non, pardon, c'est le bengal, excuse-moi. Non, non, pardon. Bah après, est-ce que j'ai des revendications ? Attends, est-ce que j'ai des revendications ? C'est de jaune pour. Que je confonde pas. Mon vassal a des revendications sur tout ce qui est à sa frontière. Donc, euh... Si une fois que t'as pris la thune et tout, euh... Ouais, attends, t'as raison, je vais déjà prendre la thune. Prends la thune. Prends la thune, les repas de guerre, la puissance commerciale, enfin, tout ce que tu veux. Les humiliations, machin. Et après, on le voit. Euh, ouais, humiliation, tiens, je fais longtemps que je l'ai pas fait, ça. Ok, donc derrière l'humiliation... Une fois que t'as humilié, tu peux plus demander grand-chose. Bah, ouais, ça fait... L'humiliation plus les repas de guerre, t'es déjà à 50 ou 60, je sais plus. Ouais, t'es à 60. Sinon, je l'humilie pas, j'en ai rien à faire. Je peux l'humilier en lui prenant ses territoires, ça me va aussi. Je sais pas, t'en as-tu moins de force, une démonstration de force. Faut pas prendre grand-chose. Euh... Attends, est-ce que c'est avec lui, ça, 99 ? Euh, non ? Ah, non ? Allo, allo ? Ouais, 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 je te dis. Non, non, 99, euh... Je vois la marque que 99. Oui, bah non, bah, t'es tranquille. Alors, bah, en même temps, je sais plus, je t'avais humilié le Mie, mais humilié le Mie, je pense que ça pèse un peu. C'est ça. Non, mais là, j'ai enlevé l'humiliation, et même en enlevant l'humiliation, je peux lui prendre que deux territoires. Ah. Pas ouf, hein ? C'est vrai que c'est pas ouf. Bah, peut-être parce qu'il est que co-belligérant, donc ça coûte très cher, quoi. Ah, ouais. Bah, écoute, au pire, on va rien lui prendre. Ouais, en plus, t'as pas de revendication sur lui, donc je pense que ça doit coûter une blinde. Enfin, j'imagine que t'as pris la province qui était collée à toi, là. Même pas, du coup, j'ai laissé tomber. Je vais rien lui prendre, tant pis. Euh... On va rien lui prendre, et... On va l'humilier, lui prendre les répas, l'or. Euh... Parce que de toute façon, pfff, ouais, je peux rien faire, hein. Oh, bah écoute, tant pis. Allez. Ça doit être parce qu'il reste des troupes, sûrement. Qu'il fait un peu la gueule. C'est pas grave. Ça fait qu'à l'heure. Alors, vous, du coup, vous allez vous replier, euh... Là-bas. Il y a l'Yarkhand qui nous emmerde, mais bon, j'ai pas envie de monter jusqu'au Yarkhand, ça me saoule. Ouais, je pense que là, quand même, euh... Enfin, peut-être prendre le dernier fort, là, du Bengale, mais... Après ça, il va lâcher l'affaire, hein. Non ? Ouais, je pense. Alors, c'est un peu le merdier, mes armées, c'est 17 000 hommes, ils vont avec qui, là ? Là, j'ai une armée complète. Ça, c'est une armée pseudo-complète, on va dire. On va la replier, là-bas. Euh... Ouais. Vous allez là. Vous avez qu'à rester ici pour l'instant, c'est pas mal. Non, vous allez aller là. Et puis, bah, cette armée-là, je sais pas à qui elle est. Donc, on va l'envoyer là-bas, et puis on verra. On fera le tri après. 5, 1, 3, 8... Ah, ouais, en même temps, euh... 8, et 5, et 6, et 6... Ah, ça, c'est une armée complète, putain, la vache. Ok, donc, non, en fait, c'est comme ça qu'on va faire. Ouais, je... J'ai remis trop en exil, hein, mais du coup, elle me servait à rien pour la guerre, donc... Non, je t'ai pas dit, mais tu peux complètement enlever la pose, hein. Ouais, ouais, pas de souci, à ce que j'ai fait. Alors, famille marchande influente, ou alors, un mec de compétence 2. Non, non, famille marchande influente, pas de souci. Ah, on a un héritier, 5, 4, 4. Oh, oui, c'est très très bon, ça. C'est très 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 bon. Il nous faut des troupes. On va faire ces bâtiments-là qui sont pas ouf, mais tant pis. Il nous faut de la puissance commerciale. On va faire ces bâtiments-là qui sont pas ouf, mais tant pis. Donc, oui, je ne légitime pas mes deux dernières provinces pour voir si je peux les filer à mon vassal à la fin de la guerre, même si je suis quasiment convaincu que non. Bon, bah, j'ai une armée, ouais, j'ai une armée qui est quasiment vide. Merde, pause ! Est-ce que je peux faire une revendication ? Oui, je peux faire une revendication, on va faire une revendication sur Girde. Voilà. On ferme la pause. Il a viré son fort ici ? Ah non, il faut rien. Mais, putain, il est encore en train de se battre. Oh ! Ah bah, l'Yarkhand, il lâche pas l'affaire, hein, il... Ça fait un moment qu'il est allié avec ses provinces, avant qu'il est allié à tout le monde qui est bas, là. Il est tranquille parce qu'on ne monte jamais s'occuper de lui, mais il n'hésite pas à descendre pour nous faire chier, par contre. Ouais, je vois ça, ouais. Sa gueule, sa gueule ou indépendance de Jaunepour. Ah, waouh, il s'applique un peu. Je vais les choper. Ouais, bah non, là, on va lâcher de l'autonomie, là, il n'y a pas moyen. On peut mettre combien d'hommes ici ? 38 000 ? Allez, mec, comptez-vous dessus. T'as plus besoin de moi, hein, je pense. Non, 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 c'est pas encore... Non, non, là, je pourrais déjà faire la guerre en lui prenant tout ce que je veux, mais j'attends. Noblesse Bengali. Oh, putain ! Il y a une rébellion qui allait nous faire baisser sans le score de guerre en allant lui prendre juste le territoire que j'ai besoin, quoi. Celui que j'ai revendiqué dans la demande. En plus, c'est de la noblesse, en plus, c'est un truc de merde, quoi. Ah ouais, non, mais je vais aller me défoncer ça en deux secondes, voilà. Reprendre derrière, ça laisse le temps de finir le siège. Ben oui, je peux tout lui prendre, hein, comme convenu, mais... Je voulais avoir les répas de guerre en plus, si c'était possible. Ben oui, il n'y a pas de raison de se gêner en même temps. On va finir le siège. On n'est plus en guerre avec lui, là, on peut complètement faire des revendications, c'est parti. Hop. Voilà, voilà, 83, je mets pause. Pour pas, eh ben... Tant pis, parce que le Bengale engrange des victoires, hein, là, mais... Ni que ta mère, pour parler poliment. Le Bengale engrange des victoires, hein, j'ai pas bien vu ses victoires, moi, personnellement. Non, non plus. Bon, ben tant pis, je peux pas lui demander des répas de guerre, eh ben... On va pas les demander, hein. Mais non, mais regarde, il a 5000 hommes qui se baladent, là, il doit avoir mis une tatane à un vassal ou une connerie de genre. Ouais, t'as raison, je vais juste essayer de lui intercepter ses hommes. Ça va les calmer tout de suite. Et puis il laisse 2000 hommes pour prendre son dernier territoire, à la rigueur. On va s'apprêt. Hop, hop. Alors, l'agitation, ça va. Donc ici, ça gueule un peu, ben ouais, on légitime pas tout, donc forcément, ça joue. Ah merde, de la corruption. Ouais, ça me coûte cher, mine de rien, de pas les légitimer tout de suite, ces provinces. Oh bah, oh bah, il va se faire défoncer. Ah, il avait du monde encore, hein, 10 000 hommes, c'est pas dégueu. Ah, il a des mille hommes en exil, le xifou, là. Allez, c'est bon, là, je pense qu'avec 4% du score de guerre, en plus, il va fermer sa petite gueule. Et il ferme sa gueule, effectivement. Il ferme sa gueule, je peux rien lui demander de lui prendre d'autres. Oh bah si, je peux lui faire. Alors, bah tiens, voilà, je vais donner un des territoires en haut que j'ai pris au Tibet, puisque de toute façon, j'ai encore du score en plus, donc tant qu'à faire. Ah ouais, carrément, au Tibet. Bon, ça te gêne ? Ah non, non, ça me gêne pas, mais il va être content, oui, effectivement, pour rien. Ça peut éventuellement, ouais, non, j'allais dire, ça peut éventuellement le rendre plus indépendant du MIG, mais non, il y a zéro d'aspiration à la liberté, donc il n'y a pas trop de stress. Allez, terminé. Toi, tu récupères ce que tu m'as demandé, normalement. Hop. Je mets une petite pause pour vérifier, bah oui, ça y est, on est pas mal là. On est pas mal. Alors du coup, on n'est plus en guerre, laisse en pause, je vais juste vérifier si je peux me donner... Pas de soucis, vas-y. Deux trucs, un mon vassal, accorder une province. Alors, ça s'appelle Nagore, oui, je peux lui donner. Ça fait remonter sa surexpansion, oui, bah écoute, je m'en fous de ça. Hop, on lui donne... Il me semblait qu'il fallait légitimer, mais tu vois même pas, donc c'est encore mieux. Et ça, c'était une province légitime à toi, donc vas-y, prends-la mon pote, si toi plaise. Ouais, c'est bon, t'as pu lui donner du coup. Ouais, j'ai pu lui donner sans avoir besoin de légitimer, donc du coup, c'est cool. Bon, par contre, il y a encore des ordres qui gueulent, forcément, cette fois, c'est les nobles. Alors, un endroit où il y aurait pas trop d'autonomie et des points militaires, ici, ouais, c'est pas ouf. Ouais, ça, c'est pas mal, mais c'est un peu gros. Ça leur ferait monter combien ? Allez, il me faut pas chier pendant un moment si on leur donne ça, c'est parti. Bah, c'est bon pour moi, écoute. Alors, j'ai trop de thunes. Alors, on va jeter un avis de fait aux états, du coup. 615, quoi. 615, ouais, ouais, parce qu'en fait, j'ai rempli la mission d'avoir les manufactures, la mission manufacture. Ah, il y a une mission manufacture. Bah, moi, j'ai accroître nos revenus, construction, économiser, donc du coup, économie si je les remplis. Ouais, j'ai même pas encore accroître nos revenus, moi. Ah ouais, parce que manufacture, gain de 321 du cas. Ah, j'avoue. Moi, accroître mes revenus, je dois passer à 400, 380 de revenus, quoi. Alors, bon. Ah ouais ! Je suis efficace, mais quand même, quoi. Ça pique un peu. Ah ouais, non, c'est chaud, là. Ah bah ouais. C'est dans le commerce, je crois, non, je sais plus, non, c'est dans la production, je crois ? C'est dans l'économie, tu vois tes revenus. C'est pas un revenu en particulier qui te demande d'accroître ? Non, non, c'est accroître mes revenus, et il me dit bien... Ah oui, oui, c'est ça, oui, c'est peut-être que tu as utilisé les revenus. Je suis actuellement à 216, et si je vais là, je suis à 216. Ouais, d'accord, ok. Mais voilà, tu vois, ça pique juste parce que du coup, voilà, ça pique. Bah oui, oui, juste ça pique. Tu l'as dit, juste ça pique. Je vais pouvoir faire quelques bâtiments pour augmenter mes réserves militaires, je crois. Je pense, ouais. Ou tes troupes. Franchement, ton objectif, c'est atteindre 404 000 pour dépasser le Ming. Bon, je pense qu'en plus, il a encore augmenté depuis tout à l'heure, le Ming. Enfin, depuis la dernière fois. Ouais, pfff, alors là, par contre. Le Ming, il est à 500 de réserves de limites terrestres. Voilà. L'objectif du Khmer, atteindre 500. Vous êtes tous avec moi, merci. Le mec, il a 171 000 canons, quoi. 171 000 canons. Moi, j'ai 171 11 de limites terrestres maximum. Et lui, c'est juste ses canons, quoi. C'est clair. Le mec, il pourrait me piétiner avec des canons, quoi. Ah, putain. C'est chaud, hein. Ah, bah, c'est le Ming, en même temps. En plus, je pense que ces tributaires doivent lui donner des troupes et tout. Enfin, il peut leur demander ce qu'il veut, donc. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, bah, écoute. Ah, ouais, ouais, il y aura encore des petites guerres à faire contre le Ming, hein. Bon, bah, du coup, je suis plus... Ah, non, le seul rival que je peux prendre, c'est toi. C'est abusé. Ah, ouais, bah, ça. Ah, je suis dégoûté. Ah, j'ai un désastre. Coup d'état nobilaire. Ah, ils ont trop d'influence. Ah, oui, oh là, oui, oui, oh oui. Oh là, oui. Ah, le coup d'état nobilière, il pique, hein, parce que les armées nobles, elles sont super bien équipées. Comment que je peux faire pour leur baisser tout ça, moi, hein ? Bah, je peux pas faire grand-chose, en fait, hein. Bah, faut que tu regardes, faut que tu calcules un peu... Quand tu regardes l'influence des nocs, tu vois les événements qu'il y a, puis quand est-ce qu'ils se terminent. Et tu calcules avec ton désastre, si jamais ça s'arrête avant, bah, ça va. Si jamais ça s'arrête pas avant, bah, faut leur enlever des provinces ou un truc, enfin, quelque chose pour qu'ils baissent en influence, quoi. Allez, on va quand ? Ah, ouais. 1684, et le prochain événement qui va s'arrêter, c'est en 1688. Ah bah, donc, non, ça a pété. Bon, après, tu peux décider de les gérer, hein, t'as quand même largement les moyens. Ouais, pourquoi on perd autant de sous ? Maintenant, des forteresses, ouais. Ah oui, on a récupéré des forts qui servent à rien, peut-être. Ouais, si, celui-là, il est pas mal. On va vérifier celui-là. Saint-fort-level 6 vers Saint-fort-level 2, tant pis. On l'upgradera. Mais celui-là est le plus intéressant, parce qu'il complète notre ligne. Ouais. Pourquoi on perd du blé ? Ça ne va pas du tout, ça. On va baisser la maintenance de l'armée, voilà. Donc déjà, on passe de moins 3 à plus 23, quoi. Quand je baisse un peu la maintenance. Ça fait plaisir. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer ce fort. Au niveau des upgrades de bateaux. Voilà, c'est résolu. Je leur ai retiré quelques trucs. Ça va faire des rébellions, quand même, mais bon. Du coup, ils ont pas assez de territoire, un truc du genre, non ? Non, ça va. Ça, ça va. Bon, du coup, tranquille, quoi. Ah, je pourrais upgrader mes bateaux de commerce. Faut que je pense à le faire. Bah, écoute, je pense que tu peux doucement passer en vitesse 3, hein. Ouais, attends, je regardais juste parce que j'ai des rébellions qui vont péter. Alors, j'essaye un peu de m'organiser. Ah oui, vas-y, pardon. Excuse-moi. Prends ton temps là-dessus. Moi, pour l'instant, j'ai réussi à gérer. C'est plutôt calme. Bah, d'accord, je vais la gérer. Ensuite, au Bengale, 47 000 hommes, quand même. Chandéry, on va placer des troupes à Chandéry. Pas de raison de se faire chier. Les troupes qui n'ont pas de général. Comptez-vous, les gars. Est-ce que celles qui ont les généraux s'entraînent ? Oh, je suis super déçu. Je n'ai plus mon sabre dans le dos sur mes unités, quoi. Ah. C'est super triste. C'était quand même classe. Bon, maintenant, j'ai... Putain, ce n'est même pas une baïonnette, si. C'est un couteau de boucher planté sur mes fusils, quoi. Ouais, en fait, si tu le vois sous le mauvais angle, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais en fait, non, c'est bien une baïonnette, à peu près stand-leur. Stand-outre-mer, non. Par contre, conquête d'un empire, ouais. Je n'ai pas loin de pouvoir le faire, celui-là. À quoi ? 30 en prestige. Ah, ouais, c'est pas mal. Bah, dis-donc, il faut que tu arrives à 1000 de développement, donc du coup, tu peux devenir un empire, quoi. Ouais, ça t'aide, ça te donne un gros boost en prestige pour le faire, quoi. Non, il faut avoir 1000 de développement pour pouvoir passer en pire. Oui, mais il faut aussi avoir 75 de prestige. Et si jamais tu ne l'as pas, la mission te donne 30 en prestige. Effectivement. Donc, ça donne un coup de boost pour... Bah, ouais, moi, je suis un peu blasé, parce que du coup, c'est... Enfin, il n'y a vraiment qu'à croître les revenus, mais c'est un truc que tu es censé faire au début, quoi. Genre, avec le Congo, je l'ai fait en deux temps, trois mouvements, quoi, ce machin-là. Ouais, bah, c'est le problème du truc en cours de partie, quoi. Ouais, là, je suis bloqué là-dessus, alors que tout le reste, avoir 5 temples et 5 ateliers, quoi. Non, mais c'est ça. Non, c'est mal géré, leur truc. C'est mal géré, parce qu'en cours de partie, bah, oui, ça se cale, à mon avis, sur ton niveau actuel de développement et autres et autres. Donc, forcément, là, l'écart, il est trop important, quoi. Ouais, ouais, et puis en plus, je pense que ça doit plus ou moins s'adapter au fur et à mesure que ça monte. Ouais, non, c'est une grosse connerie, hein, il faut dire ce qu'il y a. Sinon, c'est quoi ? Commerce des épices et routes de la soie. Faut que je domine le commerce en Malacca, en Goa, ou à Hormuz. Non, il faut que je commercialise suffisamment d'épices. Faut que je sois mettre des épices, ouais, ok. Tu l'as aussi, toi, commercial des épices et routes de la soie, ou c'est d'autres ? Ouais, bah, je l'ai aussi, mais alors, commercialier suffisamment d'épices, je sais même pas si je peux en avoir des épices, déjà. Eh, ou pas ? Ah ouais, non, mais il me le montre quand tu cliques sur le point d'interrogation, il te montre où c'est que tu peux choper pas mal d'épices. Je sais pas pourquoi il me montre cette zone-là, mais moi, je suis Hormuz, quoi. T'en as des épices, là ? Non, non, c'est parce qu'il te montre, parce que dans les trucs, il faut que tu domines le commerce à Hormuz, là. T'as dans les objectifs, donc il doit montrer ça pour ça, je sais pas pourquoi, parce que c'est le dernier, peut-être. Ah ouais, pfff, j'y arriverai jamais, c'est même pas la peine. J'ai pas d'épices, moi. Bah après, il faut afficher, c'est où ces cartes économiques, les biens commerciaux, ouais. Bon, la soie, la soie, les ottomans, il y en a beaucoup, donc à mon avis, c'est mort. Les épices, ça ressemble à quoi, les épices ? Oui, ça, c'est des épices. Ouais, on en a pas mal, des épices, qui sait d'autre qu'à des épices ? Il y en a un petit peu. Quelle carte que tu mets pour ça ? C'est dans cartes économiques, et t'as bien commerciaux. Ouais, effectivement, il n'y a pas trop d'épices chez toi. Il y en a un homing. Ah oui, oula, punaise, je l'ai jamais ouvert celui-là, ça change des couleurs. Ah bah ouais, ça change un peu, ouais. C'est des cartes que t'as habitué à faire quand tu fais les défis, avoir tout le café, avoir le tabac, avoir la laine, etc. Ouais, autant dire que chez moi, c'est pas très épicé, quoi. Un peu à Passaï, mais à Brunet. Moi, j'en ai pas mal, pourtant, mais visiblement pas assez. Donc il doit y en avoir avec tous les trucs et répartis un peu partout dans le monde, ça doit compenser, quoi. Et il n'y en a pas beaucoup d'autres que je peux prendre. Ouais, la province de Mineport que tu m'as donné, il y avait des épices dedans, donc du coup, je vais la légitimer, mais à part ça... Le reste, il faudrait que je l'aille chercher Ormuz, quoi. Il faut aller chercher Ormuz, il y a plein d'épices là-bas. Et sinon, la soie, la soie, c'est tendu. La soie, il y en a un peu au Yarkhand, mais rien des Ottomans, ils ont tellement de la soie... Ah oui. C'est chaud, quoi. Je pense que le mine doit en avoir un peu aussi, d'ailleurs. Ouais, et le mine en a aussi pas mal. Ouais, ça me paraît chaud, quand même. Enfin, disons que pour faire ces missions-là, il faut vraiment conquérir toute l'Asie, quoi. Il n'y a pas de débat. C'est ça ! Ah non, quand même, il n'y a pas de débat, non ? Tiens, à ma prochaine tech diplo, je pourrais faire des états clients et des casus belli améliorés. Parfait. Je peux déjà la prendre, mais bien sûr, on ne va pas le faire, parce que ça coûte trop cher. On va plutôt aller améliorer notre mercantilis, pour essayer de voir si on ne peut pas booster un peu notre revenu, notre capacité de revenu. Ça serait cool. J'enlève la pause, c'est bon pour toi. C'est bon. Enfin, remarque, non, on va arrêter l'épisode là, en fait. Ah bon, alors, voilà, pas non. Du coup, voilà, on remet la pause, pardon. Il n'y a pas de problème. Ouais, bah oui, parce que bon, là, on a un petit épisode de 30 minutes, gentil, et puis, il ne va pas se passer grand-chose, je pense, dans les prochains mois, donc, il faut s'arrêter là. Il n'y a pas de rébellion en cours de combat ou quoi que ce soit ? Non, c'est bon. Non, que dalle. Bon, bah, du coup, c'est nickel. Ça avance bien, bah, de toute façon, il va falloir que tu refasses un petit peu tes réserves militaires, et puis, bah, après, ce sera soit Hormuz de ton côté, et le Ming du mien. Il va falloir à un moment repartir sur le Ming, à un moment ou à un autre. Ouais, bah là, je fais des revendications un peu partout, du coup, parce que voilà. C'est ça. Mais bon, on n'a pas encore gagné contre le Ming, il reste encore des choses à faire. Il est toujours allié à Hormuz, non, il n'est plus allié, t'avais cassé son alliance, il a cassé son alliance comme un grand ? Non, je l'ai sûrement qui l'ai cassé. Je suis là, c'est cassé. Ouais, parce que si je veux déclarer la guerre au Ming comme ça, bah, avant qu'il puisse la refaire, parce que du coup, lui, il ne peut pas la refaire, hein, ouais, on va dans trois ans, mais peut-être qu'avance, ouais, on verra. Hum, à voir. Et on. Oui, parce qu'on a déjà pu entrer avec lui, donc on pourrait le réattaquer maintenant, réellement. Ouais, après, je... Bon, après, enfin, il a... Il faut quand même que tu te refaces un peu en troupe, mais... Oui, bah oui, parce que là, franchement, techniquement, il a quand même réengagé 100 000 hommes depuis la dernière guerre, et il a refait 260 000 réserves militaires, quoi. Ah, la vache. Donc, ça, pareil, ça reste deux fois plus que mon potentiel de réserve maximum. Ah, c'est chaud, quand même, hein. Après, on a vu qu'on peut le laminer quand même pas mal, hein, surtout dès le début de la guerre, mais bon, bah, c'est sûr que dans une guerre de durée, il a le potentiel de nous effoncer, quoi. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas trop, trop de stress là-dessus, de sa part, quoi. Non, c'est sûr. Ça va bien. Bon, bah, du coup, on se dit... Ah, je... Oui, je crois qu'on peut éventuellement scanner un épisode demain, donc peut-être à demain. Et puis, bah, du coup, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous avez des idées sur ce qu'on pourrait faire par la suite. Parce qu'il y a quand même pas mal de choix possibles. Donc, s'il y a des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à nous le dire. Si la série commence à vous ennuyer, bah, n'hésitez pas à nous le dire aussi. On pourrait essayer de faire des trucs un petit peu plus agressifs, même si... C'est ça, parce que bon... La preuve technique dans le jeu, ça serait un peu suicidaire. En soi, c'est vrai que c'est une partie qu'on pourrait se dire on arrête maintenant, mais c'est dommage, parce qu'on n'a pas... Bon, on est bon, je pense que ça devrait le faire, mais pour moi, voilà. Tant que le Ming a des tributaires, etc., etc., on l'a pas mis à terre, quoi. Ouais, pareil, on pourrait aller chercher les Ottomans, ça pourrait être fun d'aller chercher Constantinophe, mais bon, bah, voilà, c'est dans très longtemps, quoi. C'est ça. Et bah, nous verrons bien. Donc, n'hésitez pas à nous dire, bah, si vous avez des idées, ce que vous en pensez, et puis, bah, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.